Bonjour tout le monde, mon nom est Amélie Chanaise, je suis professeure de sociologie au Collège de Maisonneuve et j'ai été mandatée par l'ERIPI afin d'animer une communauté de pratiques intercollégiales sur la diversité, la réussite et l'inclusion de l'ERIPI. Et donc, je vais vous présenter un bref aperçu de l'historique d'où s'est née cette idée. Je pense que Habib me l'a assez dit que ça fait longtemps que j'ai souhaité cette communauté et je vais vous présenter les objectifs principaux de cette communauté, en quoi elle consiste. Elle est déjà démarrée un petit peu, je vais vous donner un petit aperçu de ce qu'elle est et comment vous y impliquer et surtout vous inviter à vous y impliquer. Ceci étant dit, la communauté, elle est ouverte à la fois aux professeurs et aussi aux intervenants, aux conseillers pédagogiques pour que tout le monde puisse ensemble discuter et mettre en commun leur pratique. Donc, quittons les vases clos et travaillons tous ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas possibilité de pouvoir se créer des moments ou des canaux entre professeurs si besoin est. Alors, allons-y. Alors, le bref historique, le voilà. Dans les années 2000, il y a eu une concertation du service interculturel donc au collégial, le SIC, qui avait pour objectif de dresser un portrait de la situation de l'interculturel. Je sais qu'à l'époque, il y avait une volonté de faire un comparatif avec les années 90 et de rassembler les outils et les pratiques existants. Il y a eu une publication à cet effet, l'état de la situation de l'interculturel au collégial en 2013. Suite à ces travaux, donc, un comité qui avait été mis en place a participé à créer des événements qui ont porté sur la pédagogie interculturelle. Donc, et dans ces événements, à plusieurs reprises, a été nommé le besoin de se concerter entre professeurs, entre intervenants, d'où les communautés de pratiques. Et en 2020, il y a eu Olivier Glable, qui a été réalisé à distance. On se rappelle qu'en 2020, donc pandémie aussi, qui a mandaté des professeurs. Geneviève Hébert du Collège de Maisonneuve, Isabelle Vachon, je vous salue si vous êtes là, donc du cégep d'Abitibi-Témiscamingue, Xavier Barzalou du cégep de Rosemont, puis séjoint à l'équipe Antonia Koulou-Manta du Collège de Maisonneuve et Paul Turcotte du Vieux-Montréal. Dans ces Living Labs ont été abordées différentes thématiques, telles que les politiques institutionnelles, les évaluations et les sujets sensibles. Je pense que ça fait partie des travaux qui ont mené au colloque d'aujourd'hui. Et ce Living Lab, dans le fond, c'est Living Lab, réunissait des professeurs de prix universitaires. Au terme de leur mandat, les professeurs qui ont été mandatés sont venus à la conclusion que les profs avaient envie de parler ensemble, avaient envie d'échanger, avaient besoin d'un espace. Alors, c'est là que la communauté de pratique est arrivée. Vous savez, c'est quoi une communauté de pratique? Je pense que j'ai peut-être juste un petit élément pour ceux qui ne sont pas adeptes des communautés de pratique. C'est très en vogue. J'en vois un peu partout qui sont en train d'arriver. Donc, des communautés de pratique, ça rassemble des personnes qui ont des intérêts en commun, qui veulent collaborer régulièrement à long terme, partager des connaissances, des expériences, des problèmes rencontrés et surtout, mettre ensemble, travailler ensemble sur des solutions. Alors, dans cette communauté de pratique, l'idée, c'est de rassembler des conseillers pédagogiques, des professeurs, des intervenants qui vont partager leurs réflexions, leurs pratiques sur la diversité, les relations interculturelles, l'inclusion et la réussite des étudiants dans les collèges. Et ce, à travers la province. Donc, c'est une CDP, c'est une communauté de pratique intercollégiale qui, principalement, prend place sur la plateforme Team. Donc, je vais vous présenter un peu les objectifs. Vous allez voir que l'objectif, c'est quand même de créer des événements en réel, mais en collaborant régulièrement, en partageant, donc, sur la plateforme Team et en créant, en voulant créer ensemble, donc, des événements qui répondent à des besoins. Parce que l'idée, c'est cela, parce que chacun fait des choses de notre côté, des belles choses. Moi, je suis en train de voir un peu, là, qu'est-ce qui se fait dans les cégeps concernant la... Bon, là, aujourd'hui, on va traiter des sujets sensibles, mais concernant la décolonisation, concernant les réalités autochtones, l'immigration. Et depuis 2013, force est à constater qu'il y a du chemin qui a été fait. Alors, dans un premier temps, l'objectif, c'est d'aller rassembler les outils et le matériel existant, de continuer le travail qui a été fait par le SIC, mais aussi de pouvoir sortir de nos vases clos, là, et de... C'est le moment de se concerter puis de dire, voici, nous, les ressources que nous avons trouvées, les références que nous utilisons. Et vous, donc, dans votre collège, que faites-vous? Voir un peu c'est quoi les bons coups, les mauvais coups. Surtout, peut-être mettre le doigt sur qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que nous voudrions développer ensemble? Et quel thème? Comment nous envisageons que nous pourrions nous former collectivement dans un événement qui pourrait prendre la forme d'un forum ouvert, d'un colloque, pour répondre à nos besoins réels? Tu sais, donc, où est-ce qu'on est rendu? Puis où on s'en va? C'est un peu ça, là, d'une manière collective, à quoi veut répondre cette communauté de pratique? Je poursuis, hein, parce que là, vous vous dites, ah, mais c'est donc incroyable! Je veux participer! Alors, comment vous faites pour participer? Il y a un formulaire à remplir, là, vous dites, ah, un formulaire, encore un formulaire FORM. Mais ce formulaire-là est super important pour nous, puisque ça nous permet de vous connaître. Ça nous permet de connaître de quel cégep vous venez ou de quelle institution vous provenez. Donc, si vous êtes professeur, si vous êtes conseiller pédagogique ou autre intervenant. Connaître aussi, donc, quels sont les outils, les ressources que vous possédez déjà, que vous pourriez partager, mais aussi ceux qu'il vous manque. Ça l'a permis déjà d'avoir, tu sais, donc, parce qu'on a déjà ouvert un peu la communauté. Là, on est allé chercher les personnes clés, les acteurs clés de chacun des cégeps pour leur dire, soyez les ambassadeurs de votre cégep de cette communauté de pratique, parce que vous, vous faites déjà rayonner, donc, vous faites déjà des pratiques concernant l'inclusion, la diversité culturelle et la réussite scolaire dans vos cégeps respectifs. Donc, on veut que vous soyez dans cette communauté de pratique et on veut que vous la fassiez rayonner dans vos cégeps. Et ça nous a permis déjà de pouvoir élaborer des canaux sur le team, sur des thèmes différents pour commencer à classer et mettre des documents pour que quand vous, vous allez y arriver, bien, il va y avoir déjà du contenu, mais c'est tout un contenu évolutif. Alors là, j'ai juste un petit élément à rajouter. Étant donné que c'est team, je ne sais pas si vous êtes familier, là, de travailler sur des équipes team interinstitutionnelles, mais ça demande une petite manœuvre à faire, c'est-à-dire que vous n'allez pas être accepté automatiquement à partir du formulaire et du courriel que vous allez donner dans le team. Vous allez devoir recevoir un courriel d'invitation. Donc, regardez vos boîtes courriel et surtout vos boîtes courriel autres pour accepter l'invitation. Et à partir de là, tout va devenir facile et limpide. Vous allez avoir un courriel de bienvenue qui va vous expliquer quoi faire et vous allez pouvoir participer, proposer, réseauter. Donc, questionner et créer cet espace qui vous appartient. C'est le moment, donc, de vous concerter et de travailler ensemble. Et c'est cet espace-là qui vous est offert pour pouvoir le faire. Voilà. Alors là, j'ai une petite page ici avec des chiffres. 52 dans 32. Mais d'où d'y entreviennent ces chiffres? Alors, 52 veut dire actuellement, la communauté compte 52 participants, professeurs, conseillers pédagogiques, intervenants. Comme je vous ai dit, il y a comme un courriel qui a été envoyé aux acteurs clés. Mais moi, c'est le chiffre que je trouve plus impressionnant. C'est le 32. Toi aussi, Habib. 32 collèges différents et institutions différentes. C'est quand même bon. C'est quand même intéressant. On commence à avoir un bel aperçu de ce qui se fait au Québec. Donc, juste pour vous donner un aperçu de ce qui se trimballe. Donc, j'ai bientôt fini Habib. Actuellement, quand vous entrez, quand on vous dit bienvenue, venez sur la communauté, vous allez arriver. Vous voyez, il y a des petits canaux qui ont été développés à partir des thèmes qui ont été soulevés dans les formulaires par les personnes qui voulaient devenir membres. Alors, actuellement, il y a sept canaux, à part le canal général. Ça, c'est mon canal. C'est le canal de l'animation. C'est là où est-ce que je vais faire les grandes communications générales, les événements. Puis aussi, commencer à vous poser des questions sur « Hey, gang, on va créer un événement en juin, probablement, sur quoi vous voulez qu'on travaille ». Dans les autres canaux, il peut y avoir des discussions plus spécifiques sur des sujets ou des échanges de matériel, de référence. Donc, sept canaux pour l'instant, ça peut bouger. C'est selon vous, votre participation, votre bon vouloir et ce que vous désirez. Alors, actuellement, il y a décolonisation et enseignement, inclusion et intersectionnalité, pédagogie et éducation interculturelle, racisme et antiracisme, réalité autochtone, réalité immigrante, sujet sensible et liberté académique. Il y a aussi un canal « Autre » pour quand vous faites « Ah, mais tout est dans le tout, où est-ce que je mets mes choses? » Donc, dans « Autre », vous allez pouvoir aller discuter, poser des questions, mettre des ressources. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, je vous invite à déposer des documents. Puis, moi, l'animatrice et les administrateurs, nous nous occupons à les classer. Pour que ça soit convivial, il y a déjà des pages SharePoint pour chacun des canaux qui ont été créés. Comme là, vous voyez ici, c'est la page SharePoint d'accueil quand vous rentrez dans le canal « Réalité autochtone », dans lequel les documents vont être classés selon leur type. Donc, est-ce que c'est un site Internet de référence? Est-ce que c'est un document? Est-ce qu'il y a des documents qui sont vidéo? Est-ce qu'il y a des outils pratiques? Donc, voilà. Et là, les différents types de documents vont dépendre de ce que vous proposez. Parfait. Alors, l'idée, c'est qu'on ne soit pas 500 à travailler sur la page SharePoint. Donc, dans les canaux, vous déposez vos idées. Par exemple, donnons un exemple. On ne veut pas le savoir, on veut le voir, Amélie. Alors, Geneviève Hébert, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette personne qui a dit, donc, dans le sujet sensible, dans le canal « Sujet sensible », dans lequel il y avait eu la publicité de ce colloque, elle a dit, bien, je suggère qu'on ajoute la loi sur la liberté académique en milieu universitaire. Et là, moi, j'ai dit, parfait, c'est fait. Je suis allé l'ajouter sur le SharePoint. C'est aussi facile que ça, gang. Et là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, « Sky is the limit », donc, sur cette CDP. Alors, nous sommes rendus à dire, oh, j'ai vraiment envie de participer et d'augmenter le chiffre de 52 à 500. Alors, vous pouvez, à partir de ce lien, remplir le formulaire ou encore, j'ai mis le code QR. Vous pouvez le prendre en photo.